Salut les footos c'est Gris et aujourd'hui on se retrouve pour le 20ème épisode de notre carrière manager avec West Ham United les footos. Aujourd'hui je suis ravi de vous retrouver pour cet épisode qui se complique, j'ai envie de dire qu'on se rapproche de la fin de saison et que chaque épisode est plus compliqué que le précédent. Parce qu'il faut tout simplement tout gagner, on va en plus être sur tous les fronts parce que l'air de rien on joue évidemment la première ligue, on est toujours en lice pour la FA Cup et pour l'Europa League donc les matchs vont s'enchaîner, il va falloir rester sérieux, focus. On est à la poursuite d'un Manchester City qui semble complètement imprenable, toujours invaincu, aucune défaite. Mais évidemment de par nos performances on veut aussi s'éloigner de Liverpool et d'Arsenal qui nous poursuivent. Justement Liverpool on aura l'occasion de prendre de la distance dans cet épisode ou d'en perdre malheureusement. On va voir ça lors du dernier épisode, on s'était qualifié justement au tour suivant de FA Cup avec une double confrontation face à Tottenham puisqu'on n'avait pas réussi à se départager lors du premier match. On avait gagné tous nos matchs de championnat et on se retrouve donc pour cet épisode où il y a deux matchs qui retiennent particulièrement mon attention évidemment. Au-delà du match de Liverpool qui est le match de cet épisode, et bien l'autre match qui retient mon attention, vous le voyez, notre seule défaite en championnat, enfin l'une de nos deux seules défaites en championnat, c'est face à Norwich, vous le voyez, le 17 novembre. Et aujourd'hui on va les affronter et il va falloir se méfier d'eux. On n'a que deux petites défaites en championnat dont une face à cette équipe, même si elle est très bas dans le classement, ça nous met un gros avertissement. Donc voilà, Burnemouth, Liverpool et on terminera le mois, on passera avec un très gros match face à Manchester United. On enchaînera ensuite avec un petit match de coupe, donc toujours la FA Cup face à Birmingham, en espérant évidemment se qualifier pour la suite. Et on terminera avec le match face à Norwich. Voilà un très joli programme je trouve, on repère un petit peu du jeune. Voilà, on se renseigne un petit peu sur notre centre de formation, là on l'a envoyé en Pologne et c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de pépites qui ont l'air de ressortir, mais c'est pas grave, on va renvoyer le recruteur, voir s'il y a des choses à faire. On met juste Michael Oly sur le côté droit pour ce match et sinon c'est vraiment la très très grosse équipe. Niveau Burnemouth, c'est pas un effectif extrêmement fourni, mais il faut se méfier évidemment. L'équipe vous la connaissez et bon match les footers ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et les footers ont été clairement favoris pour ce match. Et on a fait le taf, il n'y a pas eu trop de questions, on a eu un effectif et notamment des prestations offensives clairement abouties. Et bah on va chercher une victoire, une victoire logique. On enchaîne pas mal en championnat, Beto est toujours sur une forme absolument éblouissante. On encaisse un petit but, c'est dommage pour le Lego mais sinon globalement au niveau du match, il n'y a pas à dire, on a vraiment fait le taf. Deux petites frappes pour Burnemouth et voilà. Une domination sans partage, il y a des tops personnels assez importants à citer, il y a du buteur notamment, vous le savez Beto évidemment avec son doublé fait partie des tops, vous en avez l'habitude maintenant, il marque à chaque match. C'est absolument incroyable, c'est vraiment un joueur, c'est la recrue peut-être, l'une des recrues les plus rentables. Il y a peut-être des débats avec, allez, jouer Linton. Mais bon, vraiment Beto c'est du très 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 haut level. En tout cas, victoire 4 buts 1 et au niveau des performances personnelles, voilà, j'en parlais, évidemment Beto, deux buts, une passe décive qui s'ajoute à ça. Évidemment qu'il fait partie des tops et que sa prestation est à retenir, c'est très certainement lui l'homme du match. Bowen également dans les prestations offensives, je vous l'ai dit, on a été vraiment, on y a été fort dans ce match. Et Bowen, un but, une passe décive, deux passes décive pour Bailey, donc voilà, ça a été fort. Leon Bailey qui fait également un super match, pas loin d'être l'homme du match, je pense, si Beto n'avait pas été aussi clinique. Paqueta, jouer Linton, toujours une prestation au milieu de terrain absolument incroyable. Là, il y a le petit but bonus pour jouer Linton, mais leur prestation juste de contrôle de ballon, de transition offensive, a été absolument incroyable. Je vous dis, je vous le rabats les oreilles avec ça, je suis absolument fan de ce milieu de terrain, c'est absolument incroyable. En prestation offensive, un tout petit peu en dessous, il y a coup douce, mais sinon, ça reste très fort. Il n'y a pas vraiment de flop dans ce match, je vous le dis, on n'a subi que deux frappes. Toute l'équipe a été vraiment très bonne, Vicario, une parade et un but encaissé, je ne vais pas trop lui en vouloir. Je trouve qu'il ne peut pas faire grand chose sur le but qu'on se prend. Et on passe au très gros match de cet épisode, évidemment, le match face au troisième de Première Ligue, alors qu'on est deuxième. Il reste sur quatre victoires lors des cinq derniers matchs, mais leur dernier match est une défaite. L'effectif, il est absolument incroyable, il y a du Luis Diaz, Mohamed Salah, il y a quelques recrues, on voit en attaque Felipe Anderson, Hermoso en défense, Carvara également. Personnellement, il y a un petit peu de renforcement pour une équipe qui est déjà absolument terrifiante. Alisson est quand même blessée et ça, c'est un bon point positif pour nous, il faut le retenir. Au niveau des attaquants de Liverpool, c'est absolument monstrueux, vous voyez que Salah, Felipe Anderson et Luis Diaz enchaînent 13, 12 et 11 buts. Juste avant ce match, je décide de faire quelque chose que je pense qu'il est temps de faire, parce qu'après ça va devenir beaucoup trop cher. Eh bien, c'est tout simplement recruter définitivement Iker, bravo. Je pense, dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense clairement qu'il a fait le taf et qu'il est assez convaincant. Vous allez le voir, en plus, on va le négocier pour un prix assez raisonnable. Voilà, il a une valeur marchande de 5 millions d'euros, ça ne sera pas aussi facile, mais clairement, au vu des buts qui marquent, de la régularité, sachant que c'est encore un très jeune joueur, moi je pense que ça peut le faire. Donc voilà, 5 millions d'euros, une toute petite clause à la revente. Et les deux clubs se mettent d'accord, donc évidemment, moi je suis ravi. C'est une très bonne nouvelle avant ce match face à Liverpool. On a la très grosse équipe avec simplement coup douce à la place de Michael Hollis. Et les footeux, je vous laisse voir ce que ce très gros match va donner. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Et les footeux, il y en a des choses à dire sur ce match. La première chose qu'on peut citer déjà, une nouvelle performance absolument incroyable de Beto. J'ai l'impression de me répéter à chaque fois, mais un nouveau triplé est dans un match d'une importance absolument incroyable. Il ne marque pas que dans les petits matchs, Beto. C'est vraiment exceptionnel et grâce à son triplé notamment. Eh bien, on décroche une victoire, 4 buts à 2. Deux buts inscrits par Liverpool de façon assez, je ne vais pas dire chanceuse, il mérite de mettre les deux buts. Mais bon voilà, il y a les deux pénaltys provoqués par Presnel Kipembe. On peut facilement dire que le deuxième est très gentil. On va dire que l'arbitre a été sympathique de leur offrir ce deuxième pénalty. Et nous, on a pu profiter de deux grosses choses. Je pense que c'est déjà un début de match absolument incroyable de Di Marco, qui a complètement dynamité la rencontre. et il fait une entame de match complètement bluffante sur l'impact offensif. Et même défensivement, il a été très sérieux. Donc voilà, le début de match de Di Marco nous a clairement mis dans de très bonnes dispositions. Et au-delà de ça, c'est vrai que le gardien de Liverpool n'a pas été réellement transcendant. Et au final, ça donne ça. Ça donne 4 buts à 2, triplé de Beto. Évidemment, encore une performance absolument incroyable. Il y a quelque chose que je veux noter. C'est également que Bayley fait deux passes décives. Ça fait 4 passes décives sur les deux derniers matchs. Deux fois deux passes décives. C'est une performance absolument exceptionnelle. Franchement, Bayley, c'est un joueur... J'ai des étoiles dans les yeux quand j'en parle. Franchement, pareil, une recrue absolument incroyable de notre part, je trouve. Paqueta qui fait sa petite passe décives. Tout comme Joelinton, le milieu de terrain, marche toujours à merveille. Di Marco qui marque son but. Et je vous l'ai dit, le début de match, c'est clairement grâce à lui qu'on l'entame aussi bien. Il a vraiment son empreinte sur la rencontre. Et c'est peut-être un de ses matchs références avec nous. C'est vrai qu'il ne s'est pas toujours parfait. Il ne joue pas à son poste aussi. Il joue un cran plus bas que ce qu'il faisait à l'Inter. Donc, c'est super d'avoir des performances comme ça. Et c'est vrai que Vicario a fait un plutôt bon match également avec trois parades. Eh bien, les footeux, on en a parlé juste avant le match. Il y a le recrutement définitif d'Iker Bravo. On a discuté avec le club. Maintenant, en discutant avec le joueur, on va négocier un contrat de quatre ans. Quatre années, ça l'amènerait tout simplement à 24 ans. Je pense que c'est assez cool, assez solide. C'est un joueur avec plein d'avenir et qui construit son avenir avec nous. Je trouve que c'est super. On lui propose un salaire un petit peu plus élevé que ce qu'il avait au Bayern Leverkusen. Il demande une petite prime à la signature et il rend de bons services. Donc, je décide de lui accorder. Je suis ravi qu'il signe enfin définitivement chez nous pour une somme franchement assez basse. J'allais dire ridicule. On ne va pas dire ridicule, mais vraiment basse. 5 millions d'euros pour Iker Bravo. Je refuse une offre de poste de sélectionneur pour le Maroc et les footeux. On va pouvoir enchaîner avec un match face à Manchester United qui sont un petit peu dans la tourmente. Septième, 38 points. Ils viennent de perdre 2 buts 1 face à Aston Villa. Pendant que nous, on a mis 4-2 à Liverpool. Clairement, on aborde cette rencontre largement favori, je pense. Mais ce qui est incroyable à noter, je pense que vous l'avez peut-être vu, c'est la défaite de Manchester City. Les footeux, enfin, défaite 3 buts 1 face à Nottingham Forest. Et ça les met à 3 petits points de nous, finalement. Est-ce qu'on ne peut pas rêver d'un petit peu plus avec un duo Beto-Bohen absolument titanesque ? Eh bien, les footeux, il va falloir notamment gagner ce match pour commencer à rêver, pourquoi pas, d'un petit peu plus grand. On va voir, on voit que Rashford est sur le banc. Pour moi, c'est l'information à retenir de l'effectif de Manchester United. Nous, on a la même équipe que face à Liverpool. Et les footeux, je vous laisse voir ce que ça donne. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501